Comment c'est ? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce point presse bimensuel du gouvernement ivoirien sur la COVID-19. Nous sommes en direct du Centre d'information et de communication gouvernementale ce lundi 22 février 2021 pour une nouvelle session d'information et de communication au cours de laquelle les points sanitaires et sécuritaires seront exposés par nos deux experts qui sont connus de tous désormais. Il s'agit de Dr Edith Kouassi, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'hygiène publique et du commissaire principal, Charlemagne Bleu, porte-parole de la police nationale. Cette session va débuter maintenant par l'intervention de Dr Edith Kouassi qui va nous présenter le point sanitaire. Dr Edith Kouassi, vous êtes attendu à cette tribune. Merci, monsieur, monsieur B. Monsieur le commissaire principal, Charlemagne Bleu, Mesdames et messieurs du CICG, Mesdames et messieurs de la presse, Chers amis internautes, Le point de la maladie à coronavirus ou COVID-19 du 22 février 2021. À la date du 21 février 2021, la Côte d'Ivoire enregistrait, relativement à la pandémie à coronavirus, 32 026 cas de COVID-19 diagnostiqués sur 405 112 échantillons analysés, dont 30 589 guéris, 186 décès et 1 251 cas actifs. Ce point prend en compte les données des trois semaines écoulées allant du lundi 1er au dimanche 21 février 2020 et qui se présentent comme suit. 3 000, le point de 21 jours passés, je voudrais dire, 3 627 nouveaux cas de COVID-19 sur 60 637 tests analysés, soit 5,98 % de l'échantillon. 4 582 nouvelles guérisons. Le taux de guérison est à 95,84 %. Malheureusement, 32 décès ont été notifiés. Avec un nombre cumulé de décès de 186, la létalité au taux de décès était de 0,58. 1 251 cas actifs. 95 % des cas d'épicés à ce jour se retrouvent toujours dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie en Côte d'Ivoire. Avec 5 % des cas, l'intérieur du pays demeure faiblement impacté, malgré le développement de foyers importants dans certains districts sanitaires, dont les plus préoccupants sont les districts sanitaires de Boaké, de San Pedro, de Corogo et d'Aboisseau. Au total, 74 districts sanitaires sur 113 et 29 régions sanitaires sur 33 que compte le pays ont recensé au moins un cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les données de cette période par rapport à la précédente montrent une baisse d'environ 22 % du nombre de nouveaux cas de COVID-19 et d'environ 1,5 point du taux de positivité. Ce taux oxylait entre 2,6 et 10,9 %. Cependant, cette baisse ne devrait pas nous faire baisser la garde, bien au contraire, car au cours de ces 21 jours, le nombre de nouveaux cas par semaine est resté stable, plus inchangé. Une diminution de 4 % environ du nombre d'échantillons analysés. Une baisse de 44 % du nombre de cas actifs. On note également une hausse de 34,56 % du nombre de personnes déclarées guérées de COVID-19. Également, on note une augmentation du nombre de décès qui a pratiquement doublé au cours de cette période comparativement à la période précédente, même si la létalité demeure toujours stable en dessous de 1 %. Aussi, le rapport COVID-19 en date du 17 février 2021 montre que 57 % des cas de COVID-19 concernent les hommes contre 43 % des femmes. Une hausse de cas au niveau des élèves et étudiants 7 % contre 4 % précédemment et des voyageurs 8 % contre 7 % précédemment. Le plus grand défi reste l'augmentation du cas de COVID-19 chez les enfants et les jeunes, surtout en milieu scolaire. Objet de rencontres régulières entre les ministères en charge de la santé, de l'éducation nationale et de la femme-famille-enfant en vue d'une gestion appropriée de cette situation préoccupante. En effet, du 1er au 17 février, les sujets de 0 à 30 ans ont augmenté de 1 115, dont 74 pour les 0 à 10 ans, 386 pour les 11 à 20 ans et 652 pour les 21 à 30 ans. La problématique de l'exposition des jeunes au virus se trouve dans le risque élevé de propagation de la COVID-19 d'abord entre eux-pères, puis dans celui de la contamination de leurs parents et au-delà, avec des conséquences plus ou moins graves. Par ailleurs, les données terrestres montrent à la date d'hier 68 patients internés à Ibis et au Vitib, 11 hospitalisés dans les centres de prise en charge du CHU de Cocody, Trècheville et Youpougon. Le ministre de la Santé et du Géme Public, le Dr. Réjén Nakaouélé, tout en saluant l'engagement des acteurs de la riposte, en particulier les professionnels de la santé, nous invite à la vigilance et à la persévérance. Encore plus, dans ce contexte de fort suspicion de la variante anglaise et d'apparition de la maladie à virus Ebola dans le pays voisin qui est la Guinée, fort heureusement, la plupart des mesures de prévention de la COVID-19 sont également valables dans la lutte contre cette autre maladie potentiellement plus dangereuse car plus mortelle, surtout la distanciation physique. Donc, en respectant les mesures barrières en vigueur, on se protège également contre cette maladie. Nous avons par le passé évité cette maladie dans notre pays, nous pouvons le faire à nouveau. Alors, le ministère de la Santé et du Géme Public invite les populations, qu'elles soient jeunes ou non, quel que soit leur statut socio-économique ou strict respect des dites mesures barrières à savoir limiter tous les déplacements non essentiels, pratiquer la distanciation sociale, surtout physique, être distant les uns les autres d'au moins un mètre, ils ne devraient plus avoir de salutation par serment des mains, par des coups de poing fermés quand ils sont les uns les autres ou des coups de coude, etc. Il faut également se laver régulièrement les mains à l'eau ou au savon, utiliser les gels ou solutions hydroalcooliques, tousser ou éternuer dans du mouchoir en papier jetable ou à deux fois dans le pleut du coude, porter obligatoirement les masques dans de grands bidons et de manières recommandées à l'intérieur du pays, surtout dans les lieux publics ou les endroits clos, rester confinés à domicile pour les personnes vulnérables du fait de l'âge ou de pathologies chroniques préexistantes. Devant les signes évocateurs de COVID-19, tel une fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou d'essoufflements, d'une perte inexpliquée du goût, de l'odorat, il est demandé de se rendre muni d'un masque dans un des sites de dépistage de proximité COVID-19 ou appeler les numéros utiles et gratuits suivants, le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orientés. Enfin, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique invite les populations à toujours fréquenter les structures de santé, que celles-ci soient publiques ou privées, en cas de nécessité ou pour tout autre besoin de santé, afin de prendre en charge précocement et efficacement les nombreux autres défis de santé qui existent. Je vous remercie. Merci à Dr. Edith Kouassi. Dr. Edith Kouassi, merci pour votre exposé qui est très exhaustif en matière sanitaire pour ce qui concerne la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Nous allons passer maintenant au point de sécurité avec le commissaire principal, Charles Magne-Bleu. M. le commissaire, cette tribune est à vous. Merci, M. Michel Bé. Nous sommes ici ce lundi 22 février 2021. Trois semaines donc après nos dernières retrouvailles, M. les membres du personnel donc du CICG, Mme la conseillère technique de M. le ministre de la Santé, chers amis journalistes de la presse nationale et internationale, le point du lundi ainsi que je le disais le 22 février 2021, 23e jour du 11e mois de la lutte donc contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire se présente comme suit. Le point de ce jour, 141e du genre, adresse la très préoccupante situation de hausse constante de la COVID-19 dans notre pays et suggère à la même le bilan, sinon l'économie du bilan des opérations de contrôle et de surveillance des forces de défense et de sécurité du 1er au 21 février 2021. Ainsi, la montée constante des cas de COVID tant à Abidjan que dans certains districts sanitaires du pays, évocateur par éloquence de l'inobservation avérée des mesures obstacles et dictées, induits nos appels répétés à la prise de conscience civique pour nous éviter la prise de mesures contraignantes en cette période d'état d'urgence sanitaire et de veille de campagne électorale. Appelons à cet effet en raison du caractère de plus en plus juvénile des nouveaux cas qui se recensent dans les milieux scolaires et universitaires. Nos enseignants et autres encadreurs de la communauté éducative mais aussi les associations de propriétaires et tenanciers de débit de boissons, hôtels et salles de spectacle à observer et faire observer par nos enfants ainsi que par leurs clients les mesures barrières et dictées. Quant aux transporteurs et autres acteurs du transport urbain, nous vous dirions au nom du Premier ministre, ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi que des grands commandements militaires et paramilitaires rappelés que les mesures prises en avril dernier par le ministre du Transport en liaison avec tous ces partenaires techniques liés à la limitation du nombre de places selon la capacité des engins demeurent en vigueur et doivent donc être scrupuleusement respectés. Aussi, dans la période du 1er au 21 février 2021, les actions des forces de défense et de sécurité ont donné ce qui suit sur l'étendue du territoire national. Dans le ressort de la préfecture de police d'Abidjan, les opérations de contrôle de la préfecture de police d'Abidjan donnent le bilan ci après à Marcory, à Bobo, Mansi-Trècheville, Cocody-Port-Boué, Adjame et Plateau, ce qui suit. Maki contrôlé 379, bars et boîtes de nuit contrôlées 244, restaurants contrôlés 261, hôtels contrôlés 265. Soit un total de 1149 établissements visités et contrôlés. notons par ailleurs un effort respectable des tenanciers et autres propriétaires qui mettent à la disposition de leurs clients le dispositif de protection que nous saluons. Quant aux actions de surveillance de nos frontières terrestres, elles donnent ce qui suit. préfeture de police de Corogo, le jeudi 4 février 2021, à 10h, le commissariat de police de Wangolo a procédé au refoulement de 35 individus de diverses nationalités au poste frontière de Yendere pour violation de mesures de fermeture de nos frontières. Le même jour, à 13h10, le dit commissariat a procédé au refoulement de 6 individus de nationalité burkinabé au poste frontière de Yendere pour le même motif. Ils avaient tous pour destination les villes d'Abidjan et de San Pedro. Poursuivant dans la même circonscription policière, notamment la préfecture de police de Corogo, le dimanche 7 février 2021, à 12h, le poste de police de Nigouni, Tengrela, entendait frontière de la Côte d'Ivoire et de Mali, a refoulé pour non-respect de la mesure de fermeture de nos frontières trois individus de nationalité malienne. Poursuivant, le 10 février 2021, à 10h, le commissariat Miss de Wangolo a interpellé et refoulé deux Maliens et trois Mauritaniens au poste de frontière de Zegoua, Mali. Notons que toutes ces opérations se sont déroulées sans aucun incident. C'est ici le lieu de rappeler à chacun et à chacune de nos compatriotes et pris sûrement d'activités transfrontières de tous ordres qu'au regard des décisions du CNS, nos frontières terrestres demeurent jusqu'ici fermées. Je vous remercie. Merci au commissaire principal Charles Magne-Bleu, porte-parole de la police nationale, pour ce point sécuritaire. Mesdames et messieurs, nous passons à la seconde étape de notre session de ce jour, celle des échanges avec les journalistes et les internautes. Chers journalistes présents, veuillez vous identifier ainsi que les médias qui vous ont mandatés avant de poser votre question. Quant à nos amis internautes, ils pourront faire connaître leurs préoccupations en commentaire et sous ce direct. Merci. 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 Bonjour. Ma question s'adresse à Dr. Edith Kouassi. La première question, c'est à quand le début de la vaccination et quel est le chronogramme qui a été établi par le ministère de la Santé ? La deuxième question, c'est qu'on constate ces derniers jours une baisse des cas confirmés de COVID-19 par rapport aux semaines dernières. Comment on peut expliquer cette baisse-là ? Qu'est-ce qui serait la base de cette baisse ? Merci beaucoup. Bonjour. Mohamed Kamara de l'Europe.net. Ma question est adressée à Dr. Edith et elle est relative aussi à l'acquisition des vaccins. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire qu'est-ce que la Côte d'Iva a reçu ces vaccins ? Sinon, qu'est-ce qui empêche l'acquisition de ces vaccins ? Quant à ce qu'on nous avait dit que le début des vaccins, ce serait fin février et début massif, je ne me trompe, bien sûr. Maintenant, ma deuxième question, c'est relative aux deux variants de la COVID-19. c'est-à-dire le variant sud-africain et puis brésilien. Est-ce qu'à ce jour, en Côte d'Ivoire, si nous avons des cas de ces deux variants ? Merci. Bonsoir, Didier Nguesson pour le compte de RTI1. La première question est d'ordre sanitaire. On avait dit que le vaccin, on avait listé un certain nombre de personnes vulnérables qui allaient être priorité concernant l'administration des vaccins. Et là, on remarque que les enfants et les jeunes sont de plus en plus victimes de la COVID-19 en milieu scolaire. est-ce que l'État va ajuster, c'est-à-dire va tenir compte de ces victimes-là pour les intégrer dans la liste des personnes non prioritaires. L'autre question est d'ordre sécuritaire. On a parlé de respect du nombre de places dans le transport. Est-ce que la police va commencer à accentuer le contrôle ? Parce qu'on le voit dans le transport en commun, on occupe les places désormais comme avant la COVID-19. Est-ce que la police va commencer à sanctionner les transporteurs pour qu'ils reviennent au respect du nombre de places dans le transport en commun ? Merci. Merci, madame et monsieur. Docteur Dutroissy, le commissaire Charlemagne Bleu a une question et je ne sais pas qui va la prendre. L'un d'un autre pose la question suivante. Pourquoi ne pas tout simplement interdire les concerts pour éviter la contamination ? Je crois que le commissaire va s'en charger. Alors, mesdames et messieurs, merci pour vos préoccupations pour les questions des citoyens que vous avez fait remonter. À présent, docteur Dutroissy va inaugurer la phase des réponses de l'interaction avec les journalistes et les internautes. Docteur Dutroissy, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que j'ai eu la plupart des questions. À quand le début de la vaccination et quel est le chronogramme ? Le gouvernement a annoncé que d'ici la première date, c'était fin, premier trimestre. Et donc, le gouvernement s'activait pour qu'on ait un peu plus tôt. La Côte d'Ivoire était éligible au mécanisme COVAX qui donnait à 92 pays l'opportunité de disposer de vaccins. C'est ce qu'on appelle le mécanisme COVAX avec l'OMS et certains bailleurs. Et à cet effet, la Côte d'Ivoire devait bénéficier de 5 millions de doses qui représentaient le 20 % de la population. Mais dans le plan initial lui-même du gouvernement, le pays se prépare à acquérir des doses additionnelles pour les autres cibles. Donc, c'est pour ça que dans les premières informations qui vous ont été communiquées, il y a les sites qu'on appelle les cibles prioritaires. Et les cibles prioritaires, c'est les agents de santé, les forces de l'ordre, les personnes les plus exposées et les personnes avec comorbidité et les personnes qui ont 50 ans et plus. Ça, c'était ça qui était la première cible qu'on appelle la cible prioritaire et qui faisait les 5 millions de doses. Maintenant, pour l'autre cible qu'on appelle secondaire, si d'aventure la Côte d'Ivoire acquiert encore ce prépare sur le marché international pour recevoir des doses, secondairement, ce sont les cibles-là qui seront concernées. Et ça équivaut au moins pour 49 % de la population, ce qui fait que le plan même de vaccination de la Côte d'Ivoire, c'est pour moi 60 % de la population, 69 % de la population. Mais vous conviendrez avec moi que les vaccins ne sont pas produits en Côte d'Ivoire. Les vaccins sont produits dans les pays qui ont les outils pour les produits. La Côte d'Ivoire a soumissionné à travers ce canal que je vous ai expliqué tantôt. Et la Côte d'Ivoire est dans l'attente de ces vaccins. Donc, en attendant la logistique, c'est un peu comme le masque qu'on avait commandé, on avait fait un chronogramme, mais on ne peut pas trop maîtriser à la date près. Mais les vaccins sont attendus, je pense que cette semaine, d'un moment à l'autre, je peux dire, sont attendus. On est encore dans le délai, on n'a pas encore sorti du délai, mais vous conviendrez vraiment que, comme les vaccins ne sont pas ici et qu'ils se doivent venir, il se peut qu'il y ait quelques décalages de calendrier, mais je veux dire que la date butoir, c'était quand même jusqu'à fin, premier trimestre 2021. Donc, nous sommes encore en plein. Et si le vaccin vient, ce n'est pas moi qui viendrai annoncer, je pense que le gouvernement lui-même va annoncer l'arrivée, comme ça s'est fait pour les autres entrants, va aller réceptionner, annoncer, et puis la communication qui doit suivre sera faite. Néanmoins, les équipes se préparent à cette campagne de comment ça va se dérouler, par où on va commencer, le nombre de doses, il y a une autre équipe qui s'en occupe et au moment opportun, ces personnes-là viendraient communiquer pour sensibiliser la population, pour leur dire comment ça va se dérouler. Donc, je crois que ça me permet de répondre à la troisième question, de savoir si on n'a pas reçu. Non, on n'a pas encore reçu, mais la Côte d'Ivoire est dans l'attente des vaccins qui ont été promis et la Côte d'Ivoire même en train de suivre le marché chercher encore des doses additionnées. Ensuite, quelqu'un a demandé la baisse des cas. Quelle serait l'explication ? C'est le constat. Il y a une baisse, j'ai dit, qu'on doit relativiser. Parce que c'est vrai que si on prend les 21 jours de maintenant, les derniers 21 jours, comparativement aux 21 jours passés, c'est-à-dire début janvier, fin janvier jusqu'à maintenant, il y a effectivement une baisse. Mais quand on voit semaine par semaine depuis ces 21 jours, il n'y a pas trop de variations. De manière générale, il y a une baisse, mais il y a plus ou moins stable, c'est une stabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. On doit toujours garder la vigilance. Le danger n'est pas encore loin. Vous avez vu que maintenant, c'est les jeunes. Les jeunes, ça me permet de répondre à l'autre question, les jeunes en général font rarement, je dis bien rarement, ça ne veut pas dire que c'est impossible, font rarement les formes compliquées ou graves, mais ils peuvent transmettre la maladie. Donc, le jeune peut de la maison venir contaminer son papa, sa maman, sa grand-mère, etc. Et puis, eux, peuvent développer des formes plus graves. Donc, c'est ça, je veux dire, le défi à relever dans un milieu scolaire. Ensuite, quelqu'un a demandé s'il y avait la variante sud-africaine ou brésilienne. Je pense que les informations que le gouvernement donnait, je crois que le ministre de la Santé a communiqué, je crois, au moins trois fois déjà, il y a une suspicion pour la variante anglaise. Suspicion, ça veut dire qu'il y a des éléments qui nous permettent de, mais elle ne sera confirmée que quand tout le processus sera validé. Donc, on ne peut pas se prononcer pour dire que même la variante, c'est la variante anglaise. bien qu'il y ait suspicion. Et cette variante-là, selon les informations, ça touche beaucoup plus de jeunes. On voit qu'il y a des jeunes, c'est tous ces éléments-là, ces faisceaux arguments-là qu'on met ensemble avec les premiers éléments de la biologie pour nous dire, mais ils ne sont pas encore arrivés au bout du processus pour dire que c'est effectivement le variant. C'est pour ça qu'en matière de scientifique, il faut être prudent, les mots en leur place suspicion n'est pas la confirmation. mais les cas de variantes ou bien de suspicions de variantes sud-africaines ou brisaines n'ont pas été évoquées. Donc, si demain, il y a une suspicion, les voix les plus autorisées déjà vont donner l'information, confirmer l'information avant qu'on vous communique celle-ci. Donc, pour le moment, je pense que la seule suspicion dont on a parlé et pour laquelle les spécialistes se sont aventurés, c'est sur la variante anglaise. ensuite, le vaccin des pensions vulnérables, je pense que j'ai déjà répondu, mais je disais également que pour la vaccination, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui décide de mettre les enfants dedans. C'est-à-dire que quand il y a un produit, un médicament, comme je peux dire, parce que le vaccin, c'est un médicament, dans la notice, c'est bien dit, des fois, on dit que les femmes enceintes ne sont pas dedans, etc. Il y a des personnes qui ne font pas partie parce qu'on n'a pas suffisamment éprouvé sur ces populations. Dans les tests, les premiers tests, c'est tellement que les enfants n'ont pas été, les personnes qui ont été testées, donc on ne peut pas venir les mettre dedans si le comité d'expert international ou bien ceux qui ont la norme, c'est-à-dire que l'OMS n'a pas dit qu'on donne aux enfants. En ce moment, la Côte d'Ivoire est peu, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, les informations qu'on a, les enfants n'ont pas été, je veux dire, pris en compte dans ce vaccin-là. Pour plusieurs raisons, certainement, puisque comme je vous ai dit tantôt, les enfants font des formes assez banales le plus souvent. Le plus souvent. Et puis, comme je dis, ça n'a pas été testé sur eux, donc ce n'est pas la Côte d'Ivoire de dire, moi, je mets forcément les enfants. La Côte d'Ivoire le dira que lorsqu'il y aura les éléments suffisants pour dire que les enfants peuvent le faire. Donc, à ce niveau-là, la maladie est nouvelle. Je veux dire, la science est relue. Si d'ici à ce que les premiers vaccins apparaissent, il y a de la nouveauté, je pense que le monde scientifique va éclairer la lantenne de tout le monde et tous les pays vont se mettre à faire ce qu'il y a fait à ce niveau-là. Je pense que j'ai fini de parler, vous avez répondu à toutes ces questions. Il y a deux questions qui nous sont parmi nous qui sont les questions de l'internet. Le gouvernement voudrait savoir comment est-ce du sport du match pendant le sport? Est-ce qu'on a porté le match pendant la pratique du sport? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut rappeler la musique et éviter Éboula? Éboula? Éboula. Éboula. Est-ce qu'on peut faire du sport avec du masque à tout moment? Les sportifs, parce que le commissaire viendra compléter, mais on le porte le masque à tout moment. Maintenant, dans le sport, est-ce que c'est conseillé? Ça dépend. De quel type de sport vous faites, de quelle intensité vous faites, de quelle intensité du sport c'est, pour que ce soit recommandé ou pas. bon, jusqu'à cause du contraire, il y a certains sports qui ne sont pas encore autorisés à cause de la situation du virus. Maintenant, comme je dis ici, s'il s'agit de la plateforme pour la COVID-19, donc c'est ça, parce qu'il ne faut pas aussi mélanger, pour que la population ne sache pas à quel sens se vouer, ce n'est pas les mêmes signes, même si certains signes sont similaires, et en général, l'Éboula, c'est des fièvres hémorragiques. Mais la plupart des mesures qui permettent d'éviter, on ne peut pas dire la quasi-totalité des mesures qui permettent d'éviter la COVID-19 sont valables pour l'Éboula. Surtout, lavage des mains, ne pas se toucher, parce que là aussi, tous les fluides corporels, dans le cas d'Éboula, peuvent transmettre. Sauf que vous avez vu qu'il ne faut pas manipuler la viande dont on ne connaît pas l'origine, les chasseurs, il y a plein d'interdits que nous avons en son temps. Je veux dire, au moment, comme l'Éboula est à la frontière, le gouvernement est en train de réactiver toutes ces directives-là pour le rappeler à la population. Donc, l'autre, il est premier signe respiratoire, l'autre, il est hémorragique. Je veux dire, les complications sont hémorragiques, donc voilà un peu, mais si c'est un signe, il faut respecter le lavage des mains à l'eau au savon. Il ne faut plus se serrer les mains pour se saluer, on peut se saluer sans se serrer les mains, éviter les accoulades, les embrassades, etc., etc., en dehors du cadre réglementaire, parce que ces messieurs m'adressent à la maison ne peuvent pas éviter de s'embrasser, bien sûr, mais quand je dis d'éviter, on se comprend bien que ce n'est pas le cadre non recommandé. Donc, il y a des gens qui, les Africains sont câlins, ils voient les gens sautilleux, tout ça, c'est bon, mais en période d'épidémie, il faut l'éviter, parce que maintenant, on a dit que la maladie, elle est familiale, elle est communautaire, donc en milieu familial, on se lâche un peu, on ne sait pas d'où vient la maladie, donc il y a des gens qui ont été contaminés à la maison, au cours d'un mariage, au cours d'une célébration où on est entre amis, entre collègues ou entre familles, donc voilà un peu, moi je voudrais qu'on retienne ceci, que pour le moment, comme vous le savez, le vaccin n'est pas encore arrivé, mais ce qui est efficace, les mesures barrières, elle est efficace sur Covid, elle est efficace sur d'autres maladies, dont Ebola dont on parlait tantôt, donc si on les respecte, on a déjà un gain de ne pas contracter déjà cette maladie, ce n'est pas négligeable, et c'est ce à quoi le ministère voudrait engager la population, je vous remercie. Merci à docteur Dutkouassi, nous allons passer à la séquence des réponses en ce qui concerne le point sécuritaire par le commissaire principal Charlemagne-Bleu. Monsieur le commissaire, j'ai une question qui s'ajoute à la langue que vous avez déjà, elle porte sur la question de la mobilisation des populations pendant les élections législatives, au moment où le cas augmente, est-ce qu'il y a un dispositif qui est prévu pour le rassemblement et le respect des mesures barrières pendant la campagne électorale et législative. Merci, monsieur le commissaire. La tribune est à vous. Merci. Merci, monsieur le directeur, de nous passer à nouveau cette tribune. vous agissez S-Qualité. Bien entendu, j'espère que ça ne va pas créer de problème. Bien. j'ai donc quatre préoccupations, sinon quatre questions qui adressent, j'allais dire, quatre préoccupations distinctes, mais avec un dénominateur commun, la crainte de la contamination. La police, notamment les FDS, doivent-elles accentuer les contrôles dans le transport? Pourquoi ne pas, j'allais dire, interdire les concerts pour minimiser le risque de contamination au plan national? Ensuite, est-ce qu'on peut faire le sport avec le masque? Qu'est-ce qu'il y a conseillé? Et quatrièmement, la mobilisation par sept ans des législatives au niveau, donc, des campagnes. Bien. Commençant donc par la première préoccupation, je voudrais dire que la situation que nous observons au pays a quand même une petite histoire. Le 16 mars 2020, le premier Conseil national de sécurité sur la question sanitaire liée à la COVID, a décidé, entre autres, mesure l'instauration par décret de l'état d'urgence qui emporte, bien entendu, beaucoup d'astreinte au niveau de nos libertés. Et, entre autres, il a plu en relation donc avec les autres ministères techniques au ministère du transport donc de prendre un navire notamment le 15 avril 2020, l'arrêté portant donc amendement sinon restructuration des capacités de transport selon les engins. Donc, les engins de cinq places appelés communément les ouarouarou, les taxis compteurs, devaient être, y compris le chauffeur, réduits à quatre places et puis dix places, douze places, etc. Jusqu'à quarante-cinq places pour les cas de soixante-dix places avec, bien entendu, des mesures d'accompagnement subséquentes. Et puis, on a vécu cela jusqu'à fin juillet, début août et avec l'allègement au niveau des nouveaux cas, le CNS, le septième qui a donc été tenu à décider d'alléger complètement, sinon de lever certaines de ces mesures contraintes, notamment celles regardant la question de couvre-feu, la question donc de l'isolement d'Abidjan et qui a emporté un allègement dans le transport que nous avons observé. Quand c'est comme ça, les forces de défense et de sécurité qui initialement devaient surveiller toutes ces mesures baissent un peu la garde pour passer à autre chose. C'est ce que vous observez. Mais avec ce qui nous arrive, tous ces nouveaux cas qui ont été engendrés par la question des faits, vous comprenez que si on continue avec cette augmentation, c'est clair qu'en ce moment, nous sommes en état d'urgence sanitaire et donc il sera loisible au président de la République à travers le CNS de revenir sur les décisions antérieures que je répète étaient franchement contraintes du point de vue de liberté de nos concitoyens mais également au plan économique. C'était un manque à gagner vraiment donc c'est un appel que nous voulons lancer justement aux transporteurs et aux citoyens lambda tout coup qui empruntent le transport en commun, qui empruntent le transport privé, que ce soit votre véhicule personnel, si vous avez déjà un copilote, même si vous êtes seul parce qu'on ne sait jamais, il peut vous tomber, il peut vous arriver de tomber sur un ami en route, vous pouvez le prendre pour lui rendre service si vous n'avez pas de masque, vous ne connaissez pas son statut, il pourrait vous contaminer. Donc même seul, il est conseillé dans nos véhicules d'avoir nos masques. C'est cela que je voulais vraiment conseiller. Naturellement, le frère de la RTI voudrait voir certainement ressurgir toutes ces mesures. Le souhait des forces de défense et de sécurité ce n'est pas d'avoir constamment le bâton mais c'est de faire en sorte que la carotte que nous tenons actuellement ne puisse pas se muer à très brève échéance en bâton parce que si les taux qui nous sont révélés par le tableau pandémique issus donc des points presse quotidiens du ministre de la Santé si cette constance est observée à l'impossible de nous notre tenue on a l'obligation de protéger nos citoyens donc on est obligé de prendre ces mesures qui je le répète seraient vraiment difficiles pour nous-mêmes mais nous sommes obligés nous serons obligés de passer par là pour sauvegarder la vie de nos concitoyens pour ce qui est des concerts je pense que tout cela va avec on a levé tout ça parce qu'il y avait une bonne un bon tableau pandémique après 4, 5, 6 mois de lutte intrépide le tableau s'était amélioré mi-août début septembre donc il a plu au chef de l'état de lever ses mesures toutes ses toutes ses salles étaient fermées vous vous souvenez depuis mars ça a donné ce que ça a donné on a vu que des chefs de famille avaient perdu leurs emplois c'était difficile etc etc il y avait plein de situations insupportables intenables donc je voudrais dire et rappeler à nos compatriotes que mars avril mai juin 2020 c'est encore hier c'est récent il ne faut pas qu'on nous fasse revenir en mars 2021 en avril 2021 aux mêmes attraintes que l'année dernière parce que c'est ça les mêmes causes vont produire clairement les mêmes effets si ça continue on revient là dessus et ce serait vraiment tant pis pour nous tous donc il faut faire en sorte que par l'observation stricto census des mesures qui sont dictées nous puissions éviter tout ça avant on a été surpris on ne savait pas pour nous ce mal là c'était lointain on a parlé de Vian en Chine ensuite en Italie et puis après en France et puis le 11 mars le premier cas est arrivé ici on s'est dit que tout ça c'est loin que ça va faire comme Ebola qui a vraiment épargné la Côte d'Ivoire et puis pouf c'est parti donc il faut faire attention maintenant là nous sommes j'allais dire avertis si on commet maintenant des fautes on va dire entre guillemets ce qu'on appelle en droit le délit d'initié parce qu'on sait ce que ça veut dire que d'être sous état d'urgence sécuritaire aujourd'hui c'est l'état d'urgence sanitaire c'est un peu voilà mais quand c'est sécuritaire on vous dit à partir de 18h ou de 20h vous n'avez plus le droit d'être dans la rue il y a le couvre-feu vous ne pouvez plus quitter ici pour aller à Mans ou à Boaké à Corogo sans avoir une autorisation bref vous n'avez plus de liberté d'aller et de venir et ça ça joue sur les emplois ça joue sur la santé ça joue sur tout donc vraiment c'est encore une fois l'occasion ici de rappeler à nos compatriotes qu'il faut qu'on fasse attention partout même chez nous à la maison si nos enfants vont à l'école on ne sait pas qui ils embrassent là-bas quand ils viennent bien sûr ils ont leurs amis vous qui ne connaissent pas de statut ils s'amusent ensemble quand ils viennent le soir ah maman ah papa bon vous vous touchez l'enfant c'est pas encore lavé il s'est pas déshabillé toutes ces petites mesures là d'ordre sanitaire doivent être prises pour ne pas que la famille soit exposée ça c'est le rôle de docteur je n'ose même pas lui faire l'injure d'y aller mais je pense que nous sommes tous des pères de famille c'est ce que nous vivons ensuite le sport avec le masque en réalité c'est pas conseillé voilà vous ne pouvez pas être en train de courir le masque il offusque il faut qu'on soit réaliste vous ne pouvez pas être en train de faire le sport moi je suis le chef le patron des maracaniers dans le monde mais tu ne peux pas à nos âges là être en train de courir sur un terrain d'une dimension similaire à celle du handball faire des va-et-vient avec le masque ça c'est pas possible par contre la distanciation sur nos bandes de touche le port de masque sur nos bandes de touche ça c'est absolument conseillé et recommandé c'est ce que nous faisons dans les salles des gens qui sont à la musculature vous pensez que façon ça fait respirer le type peut avoir le masque soyons réalistes il ne peut pas donc vraiment le problème c'est de se tenir dans une salle par exemple à une bonne distance et même éviter la climatisation dans ces salles là les ouvrir complètement pour que l'air puisse mieux circuler et être au moins à deux mètres de distance les uns des autres moi je vais jusqu'à deux mètres les uns des autres c'est tout mais porter le masque dans la rue en train de courir c'est de la comédie moi je crois voilà si vous êtes à bonne distance de qui que ce soit c'est ce que vraiment nous sportifs on recommande la mobilisation relativement aux législatives tout à l'heure j'en parlais j'ai dit nous sommes dans une période hyper sensible la campagne électorale qui commence à partir du vendredi 26 jusqu'aux 4 inclus mais on a on est en pleine période de pré-campagne comme le disent les candidats et donc tout ce qui est rapprochement des populations et mobilisation des populations à ces occasions là il faut rigoureusement il faut rigoureusement respecter les mesures barrières on est d'abord en bonne santé avant d'être honorable député on est d'abord en bonne santé avant d'être électeur on est en bonne santé avant d'être partisan d'un candidat et donc vraiment il faut faire en sorte que cette campagne là la baisse que nous sommes en train de voir du taux tout à l'heure madame la conseillère le disait qui pour le moment n'est pas une bonne embellie parce que c'est encore à un niveau assez quand même sérieux c'est pas la norme que nous avions ici en début septembre avant octobre etc mais si même cette embellie là doit aller j'allais dire à une phase descendante il faut faire en sorte que nous maîtrions cela et que tous les candidats pourquoi pas puissent à n'importe quelle occasion exiger que leurs adeptes soient en masque pendant les meetings et il est de notre rôle également de surveiller tout ça il faut éviter vraiment que les gens soient confinés parce qu'on ne voudrait pas sortir des législatives avec des pics donc c'est vraiment un appel à la mobilisation consciente de nos compatriotes que nous voulons lancer à partir de cette tribune merci 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 à monsieur le commissaire principal Charlemagne Bleu pour son intervention c'est une intervention très pédagogique nous espérons qu'elle a été bien accueillie par nos compatriotes merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis nous sommes à la fin de notre session de ce jour merci pour l'intérêt que vous avez accordé à cette session un seul mot à la fin de cette session continuons d'observer les gestes barrières pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons c'est la seule voie pour sortir de cette pandémie au revoir à tous et rendez-vous dans 15 jours merci merci à la fin de cette session merci à la fin de cette session